Déclaration convergence numéro 003, CN 2024, relative à la sortie du PM sur RFI. Nos acteurs regroupés au sein de la convergence des acteurs sociaux-politiques engagés dans le cadre des dialogues inclusifs interguinéens suivant avec inquiétude la surenchère dans les propos de l'actuel Premier ministre, Amadou Ouriba. Vu l'interview du nouveau Premier ministre tenue le 12 mars 2024 sur la Radio France Internationale, relative à une éventuelle évolution de la durée de la transition jusqu'à la fin de l'année 2025, dans laquelle il déclare « L'objectif est de réaliser l'élection du référendum constitutionnel avant la fin de l'année 2024. » Et d'ajouter « Et je pense que 2025 est une bonne période pour couronner l'ensemble du processus. » « Toujours avec l'aide de Dieu, parce que, par exemple, l'explosion du dépôt de carburant a été un coup très dur et qui impacte l'ensemble des activités de l'État aujourd'hui. » Fin de citation. « Vu l'inobservation recurrente de M. Amadou Ouriba des décrets du président de la transition relatif à la mise en place du cadre de dialogue et de ses organes, ainsi que des 35 résolutions du dit cadre, vu le refus délibéré de M. Amadou Ouriba de convoquer la réunion du comité du suivi de la mise en œuvre des résolutions et une plénière du cadre de dialogue inclusif inter-guinéen, alors qu'une transition est éminemment politique et sociale. vu la promesse non tenue du Premier ministre relative au respect de 30% des postes ministériels en faveur des femmes dans le nouveau gouvernement, nous déplorons cette volonté manifeste et unilatérale de M. Amadou Ouriba de repousser la durée de la transition en violation flagrante du point 2 des 35 résolutions du cadre de dialogue inclusif inter-guinéen relatif à la durée de la transition militaire, soit 24 mois, entériné par le compromis dynamique avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Nous nous insurgeons contre ce cynisme politique de la part du nouveau Premier ministre qui claironnait autrefois par médias interposés sur la gestion opaque de la transition alors qu'il était bien représenté dans tous les organes du cadre de dialogue inclusif inter-guinéen. Nous ne cautionnerons pas ces braquages politiques en plein jour de nature à engendrer encore plus de sub-ressauts politiques et sociaux dans le pays. Nous réitérons qu'à ce stade de la mise en œuvre des 35 résolutions du cadre des dialogues inclusifs inter-guinéens, il n'y a nullement possibilité de glissement de l'agenda de la transition tel qu'est défini par l'ensemble des acteurs sociaux politiques lors des travaux du 24 novembre au 15 décembre 2022. Nous, acteurs sociaux politiques, regroupés au sein de la convergence des acteurs sociaux politiques impliqués dans le cadre des dialogues inclusifs inter-guinéens, et présents dans tous les organes du DICAD, réaffirmons que ce délai est bel et bien tenable et qu'aucune contingence ne saura justifier une telle évolution de la durée de la transition. Nous ne sommes nullement surpris de ce révirement politique dans un pays où une certaine élite politique prêche ne le pratique aucunement comme cette promesse non tenue de 35% de femmes au poste ministériel. Nous invitons l'ensemble des acteurs ayant pris part au cadre des dialogues inclusifs inter-guinéens à se rassembler et à faire barrage à ce dérapage de trop du nouveau locataire de la primature. Nous, acteurs sociaux politiques, membres de la convergence des acteurs engagés dans le cadre des dialogues inclusifs inter-guinéens, réaffirmons notre opposition ferme à tout glissement du chronogramme de la transition préalablement défini en commun accord avec l'ensemble des acteurs sociaux politiques lors du cadre des dialogues inclusifs inter-guinéens. Par extension, nous n'excluons pas de demander à toutes les forces vives de Guinée de former un seul et unique bloc afin de faire barrage à ces glissements de trop. Par ailleurs, la convergence demande au CNRD, instance suprême de la transition, de bien vouloir recadrer le premier ministre au risque d'être comptable des conséquences négatives de cette sortie sur RFI. Enfin, la convergence prend à témoin le peuple de Guinée, les diplomates accrédités en République de Guinée, les partenaires techniques et financiers que son engagement ne tient qu'à la date du 31 décembre 2024. Passé ce délai, la convergence ne reconnaîtra plus les institutions issues du coup d'État du 5 septembre 2021. Conakry le 19 mars 2024, Coordination nationale de la convergence. Je vous remercie.